Rappelez-vous que tout ce qui arrive, ça ne dépend pas forcément de vous. Donc, acceptez d'abord la situation dans laquelle vous êtes. Dites-vous que ce n'est pas forcément de votre ressort, mais c'est vous seul qui pouvez changer la donne. Vous et uniquement vous seul. Il y a des personnes peut-être qui n'ont pas réussi à trouver de l'emploi et qui ont mis de côté pendant les études des passions, des choses, des rêves, qui se disaient que le jour où j'aurai le temps, je pourrai le faire. Prenez le temps de revoir ces rêves. Vous voyez, si vous ne pouvez pas faire un tour, je suis une maman qui est à vos environs chez quelqu'un qui offre ce petit temps d'apprentissage. Parce que moi, pour vous dire vrai, j'ai beaucoup appris de l'approche des grands, des tatas, des tontons, de la maman, de tout le monde qui pouvait. Et je vous assure, les choses que vous apprenez dans votre vie vous seront utiles. C'est ça qui enrichit votre CV. Ce n'est pas forcément votre cursus académique. C'est ce que vous connaissez faire. C'est ce côté pratique-là. Et lorsque vous faites une demande, ne vous dites pas que d'offici, si on ne le prend pas, c'est fini, j'arrête tout. Non, au contraire. Si on ne vous a pas appris, ok, c'est une demande en plus, c'est comme le transport. Tous les jours, on paie le transport. On n'a pas le choix, mais on est obligé de payer le transport. Dites-vous que c'est ce qui va avec. Vous allez juste faire cet élan. Et à chaque fois, continuez, continuez, continuez. Parce que même si ce n'est pas en allant déposer cette demande, ou bien que vous voyez un responsable au cadre autour de vous, regardez bien votre environnement. Il y a forcément quelque chose que vous pouvez faire qui vous sera bénéfique et qui vous rapportera forcément une rémunération. Donc ne lâchez pas. Ayez surtout confiance en vous et à vos capacités. Sous-titrage ST' 501